Bonjour, bienvenue dans Orzone sur Télégoël, bienvenue dans votre magazine sport en plein cœur du secteur Lens IV20. L'agenda, le sommaire et tout ce dont on va vous parler dans cette émission, on vous dit tout juste après ça. Au sommaire de cette émission, le débrief du match Lens-Grenoble, on vous donnera également les autres résultats dans le bassin minier. Dans le clapping, on vous fera découvrir ces ateliers inclusifs sur le badminton. Ils sont organisés dans le cadre des championnats d'Europe par équipe qui se déroule en ce moment même à l'arène à stade couvert de l'Ivain. L'invité du jour, c'est Jordan Herbeau, attaquant de l'USU qui a décroché une sélection en équipe de France des sapeurs-pompiers de football. Et bien sûr, l'agenda pour vous donner des idées dans le bassin minier pour ce week-end. Merci d'avoir choisi Télégoël, ça commence juste après ce jingle. Un point arraché contre Grenoble, mais Lens fait un peu du surplace en Ligue 2. Match nul pour le Racing Club de Lens contre Grenoble ce lundi. Un match nul qui a fait enrager quelques supporters, un match nul 0-0. Lens revient à 4 points de l'Orient, mais les 100 et 1 auraient pu revenir davantage sur le leader l'Orienté. En tout cas, les supporters attendent une réaction. Match nul également pour la réserve de Lens qui est revenu de loin contre Drancy. De partout, Lens reste 6e. On ne va pas vous parler des autres matchs puisqu'il n'y en a pas eu. Le district artois a décidé d'une remise générale à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur le territoire ce week-end. On passe directement en basket avec Yévin qui s'incline sur le parquet de Longo. 75-60, il y a eu du mieux une semaine après la grosse défaite contre Berck-sur-Mer, mais il y a encore beaucoup de travail, surtout pour un effectif qui est jeune. On le rappelle, Yévin reste 10e de la Nationale 2. Handball, week-end de défaite pour l'équipe du bassin minier. Et si Arne s'est incliné face à Lille, 35-28, et bien Builémine s'est également incliné sur le parquet de Chambray, 32-27. Chez les hommes, Billy Montigny l'emporte 30-25 contre Maison-Alfort. Et un grand bravo aux carabiniers qui se fixent au 5e rang de la Nationale 2. Enfin, en volleyball, le Arne-VB s'impose 3-0 contre le centre national du volleyball. Une victoire expéditive qui permet aux Arnésiens de rester au contact des poids lourds. Et on va vous parler de ces clubs dans l'agenda. Ce sera enfin une démission, mais tout de suite, on va vous parler badminton volant dans le clapping. En ce moment même, c'est les championnats d'Europe de badminton par équipe. Vous pouvez d'ailleurs réserver votre place sur le site internet de la manifestation. Vous tapez badminton 2020 sur votre moteur de recherche et vous allez tomber sur le site. En tout cas, les finales vont se dérouler ce week-end. Et dans le cadre de ces championnats, des ateliers inclusifs étaient organisés pour faire découvrir à tous les publics cette belle discipline qu'est le badminton. C'est un reportage de Camille Tombray avec Emma Creton pour Télégoël. Dans le cadre du championnat d'Europe de badminton par équipe au stade couvert de Liévin, la Fédération française, en partenariat avec la Ligue des Hauts-de-France et le département, accueille des jeunes en situation de handicap au gymnase de l'UFR STAPS de la ville. Ça se déroule de manière très simple, c'est-à-dire que c'est des ateliers de découverte de la pratique. On fait des frappes, ce qu'on appelle des frappes au-dessus de la tête, des frappes main basse, donc en dessous de la tête. On découvre le badminton tous ensemble. Et les ateliers sont encadrés, on a la chance d'être sur un campus universitaire, donc ils sont encadrés par des licences STAPS. Voilà, donc on forme également des jeunes licences STAPS au badminton. Au total, plus de 50 participants venant de différentes structures du territoire. Un des objectifs de ce genre de journée, puisqu'on en a organisé une par ville dans le Pas-de-Calais la semaine passée, c'est aussi de proposer de la sensibilisation au handicap. Alors la manière dont nous, on aborde cette sensibilisation, c'est que sur chacune de ces journées, chacune de ces journées, qu'on appelle des plateaux handibades, on propose un atelier de mise en situation dans un fauteuil. Et puis on fait un petit parcours de motricité. Si on peut, on fait de la pratique du badminton, ce qui est très compliqué dans un fauteuil roulant. Et on sensibilise à ce que chez nous on appelle le parabadminton, c'est-à-dire le badminton pour les personnes en situation de handicap physique. Et on a la chance cette année, le parabad rentre à Tokyo en 2020 aux Jeux Paralympiques. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur le site internet de la Fédération les différents ateliers inclusifs. Vous tapez Fédération Française de badminton et hop, vous allez tomber sur le site internet. Vous êtes bien dans hors zone sur Télégoël. L'agenda, c'est dans quelques instants, on vous parlera notamment de Vimy. Lui d'ailleurs, il joue à Vimy, c'est Jordan Erbeau. Il est attaquant de USV et il vient d'être sélectionné en équipe de France des sapeurs-pompiers de football. C'est l'invité d'hors zone, on le retrouve en plateau. Jordan Erbeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes joueur au sein de l'USVimy en National 3 et récemment vous avez été appelé en équipe de France des sapeurs-pompiers. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télégoël. Merci de votre invitation. On va parler de cette sélection qui est tombée il y a quelques jours, mais avant on va parler de votre parcours. Vous êtes vraiment un gars du bassaminier qui avait connu de nombreux clubs, Avion, Arras, aujourd'hui Vimy. Comment toute cette aventure a commencé ? Elle a commencé très simplement, petit joueur de la région, avionnaise. Mon père et mes parents qui me suivaient un peu partout, qui m'ont inscrit au foot. De plateau en plateau, d'année en année, on a gravi les échelons pour arriver à 16 ans en équipe première. Faire ses débuts comme tout le monde, sa petite place. Et puis, de fil en aiguille, Avion, doué, revenu à Avion. Passer par Arras en suivant Reynald Dabrowski. Et la fin de l'aventure arageoise l'année dernière. Et de contact avec Vimy, voilà. Vous avez connu de nombreux joueurs qui ont marqué les esprits dans le secteur de l'anciennement. On en a parlé un peu en off. Il y a eu Christophe Goss, il y a eu Pascal Razak du côté d'Aras, il y a eu Grégory Crombé. La liste est tellement importante. Quels sont les joueurs qui vous ont particulièrement marqué lors de votre parcours ? C'est sûr que les anciens, ils ont fait que l'intégration a été plus facile, notamment Grégory Crombé. À mon poste, il y avait Arnaud Després, Sébastien Bernard, toujours en contact avec lui actuellement. Mais ouais, tous des anciens qu'ils ont fait, qui ont passé le relais. C'était plus facile pour nous de s'intégrer au sein du groupe et sur le terrain, forcément. Vous avez disputé plusieurs saisons du côté d'Aras. Vous avez même terminé au-dessus des 10 buts en championnat lors de deux saisons. Vous êtes connu pour être l'un des serial buteurs du Bassemini. Comment on arrive justement à durer à ce niveau-là de la compétition ? Parce que quand on parle d'Aras et Vimy, ce n'est pas le niveau amateur. C'est le niveau National 2, National 3. C'est la quatrième, la cinquième division française. Comment on arrive à être régulier au fil des années ? C'est de la rigueur individuelle et forcément avec un bon entourage. Je peux me permettre aujourd'hui de dire que j'ai un bon staff médical au niveau déjà de l'US Vimy et aussi personnel avec mon kiné, Pierre Chopin, pour ne pas le citer. Et après, la structure familiale qui suit, les parents qui suivent toujours les matchs, ma femme, ma fille et puis les amis du vestiaire ancien Arajoua comme nouveau à Vimy. Il faut bien se structurer, savoir où on veut aller et une bonne hygiène de vie aussi. Vous m'avez parlé en off que toute cette aventure, c'est avant tout l'aventure d'une bande de potes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, Avion à Arras, ça a été un peu la même équipe qu'on a retrouvée sur les gazons. C'est vrai, c'est toujours le petit groupe. On disait à Arras que c'était le petit groupe avionné qui vient d'Arras. Et là, maintenant, c'est le petit groupe qui est parti à Vimy. Toujours les mêmes gars sur le terrain et dans le vestiaire. Et ça se ressentait finalement au fur et à mesure des années sur la pelouse et en dehors de la pelouse. Parce qu'on est toujours en contact et on avait des résultats. En 2019, Arras est descendu en National 3. Vous avez pris la décision d'aller du côté de l'US Vimy qui est monté de son côté en National 3. Comment s'est passée cette attare saison mouvementée ? Moi, j'étais longuement blessé en 2019, enfin 2018, début 2019. Donc, j'ai contacté Makloufi Rabatachi en accord avec Reynald Dabrowski, le coach d'Arras, pour pouvoir faire des entraînements supplémentaires avec l'US Vimy. J'ai trouvé que le feeling était bien passé et que les joueurs m'acceptaient parce que c'était aussi d'anciens arageois qu'ils n'avaient pas pu percer dans l'équipe première. Donc, tout s'est fait naturellement. À la fin de l'aventure avec Arras, je me suis mis en accord avec Makloufi, même si ce n'est pas le coach actuel, mais tout va bien. Vimy a surpris en ce début de saison 2019-2020, touchant même la première place de la National 3. Daman, le pion à des grands clubs comme l'Olympique Marquois ou encore la réserve de Valenciennes. Est-ce que c'était prévu, ça, Jordan Herbeau, au début de la saison ? Prévu, non. Après, je pense qu'on a toujours la place qu'on mérite. En fait, comme je vous l'ai dit avant cet entretien, il y a une grosse force collective, aussi bien joueurs comme staff. On fait le travail, on sait faire ce qu'il faut sur le terrain quand il faut le faire et on sait faire le doron quand on souffre un peu plus. Et on prend match après match. Après, la place, je pense qu'on ne l'a pas volée au vu du début de saison. Et on verra bien, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, si on peut jouer un top 3 à la fin, on jouera à fond le top 3. Vimy a un peu marqué le pas en ce début d'année 2020, avec plusieurs nuls et une difficulté de retrouver la victoire. C'est dû à quoi ? C'est dû à l'arrêt de la trêve hivernale ? C'est dû à d'autres facteurs, selon vous ? C'est d'autres facteurs parce que c'est vrai qu'on n'avait pas, déjà le début de saison, un groupe très étoffé. On a subi des départs, notamment Julien Acostrévo, qui est parti du côté de Croix. On a eu pas mal de blessés. On a eu Adam, on a eu Jawed, on a eu Roger. Donc, le groupe est assez limité. Et bon, après, ça arrive, des pertes des matchs, on va encore en perdre. Des nuls, on va encore en faire. Ce qu'il faut, c'est maintenant, on a retrouvé tout le groupe. On a renoué avec la victoire ce week-end contre Valenciennes, match par match. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, ce week-end, Vimy sera en déplacement du côté de l'Olympique Marquois, donc pour essayer de marquer des points, de marquer à nouveau ces points très importants. Et à côté de cela, vous avez eu une autre aventure avec l'équipe de France des sapeurs-pompiers. Vous avez été sélectionné récemment, ce n'est pas la première fois. Non, ça va être la dixième sélection. Toujours un bonheur de retrouver les copains des autres centres de secours de la France entière. Il y a de grandes échéances qui arrivent. J'espère pouvoir en profiter. Il y a l'équipe de France qu'on connaît, bien sûr, avec Yann Mbappé, avec de grands joueurs. Mais vous me l'aviez affirmé en off, il y a des équipes pour chaque « corps de métier ». Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Il y a l'équipe de France sapeurs-pompiers, on a un tournoi qui s'appelle le Trophée des sélections. Donc c'est huit, neuf équipes qui se rassemblent sur deux jours. On fait un petit tournoi, il y a notamment l'équipe de France militaire, police, cheminots, orange. Il y a la principauté de Monaco. Donc il y a quatre ans, si je ne me trompe pas, on a perdu en finale contre Monaco. Et il y a un an, l'équipe a gagné en finale contre Monaco. Est-ce qu'ils avaient le même maillot que la SM, le maillot rayé au milieu ? Oui, blanc et rouge. En tout cas, vous faites partie de cette équipe avec un autre joueur du Pas-de-Calais. C'est ça. Quels sont les objectifs pour vous ? C'est de durer dans cette équipe de France ? C'est d'aller disputer la Coupe du Monde qui aura lieu dans quelques mois ? Ou vous ne vous mettez pas d'objectif ? Si, on s'en met toujours indirectement parce que c'est une fierté personnelle et c'est le fruit de ce qu'on récolte. C'est l'équipe de France. En plus, l'équipe de France Sapeurs-Pompiers est raffinée à la 3F. Donc on joue avec les équipements de l'équipe de France officielle. C'est toujours un rêve, forcément, de brandir ce maillot, d'entendre la Marseillaise avant les matchs, les protocoles et compagnie. Puis retrouver les amis. Ça ne reste que du football. C'est du plaisir de jouer au ballon. Donc il n'y a plus grave dans la vie, je pense. Dernière question. Vous êtes donc joueur semi-pro. On peut vous considérer comme ça, avec Vimy en National 3. Vous êtes sélectionné dans cette équipe de France de Sapeurs-Pompiers. Vous êtes donc Sapeurs-Pompiers. Comment on arrive à conseiller les deux ? Est-ce que vous avez des horaires aménagés ou vous êtes logé à la même enseigne ? Logé à la même enseigne. Il n'y a pas de favoritisme dans ce corps de métier. C'est quand on a des échéances. On pose congé ou on fait une inversion avec un autre collègue qui veut bien être sympa avec nous. Et voilà, on fait comme on peut. Jean-Den Erbault, attaquant de l'UES-UMI et sélectionneur de l'équipe de France des Sapeurs-Pompiers. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à le studio. Et puis bon courage à l'UES-UMI pour la suite de la saison. C'est gentil, merci. Et on rappelle que le stage, parce que vous êtes convoqué à un stage, ce sera en mars. C'est ça. Bon courage à vous et à bientôt. Merci, à bientôt. Vous êtes dans Orzone sur Télégoël. Justement, on va parler de l'UES-UMI dans un instant, dans l'agenda de Télégoël. On commence cet injadat avec le Racing Club de Lens. Après son match nul 0-0 contre Grenoble, les joueurs de Philippe Montagnier sont attendus au tournant. L'entraîneur avait critiqué ses joueurs en conférence de presse pour leur performance assez médiocre. En tout cas, ils sont prévenus. Le club, mais également les supporters, veulent une réaction. Philippe Montagnier en conférence de presse, capté par les caméras de Télégoël. On sait, même si c'était à l'extérieur, ils ont été quand même gagnés à Ajaccio. C'est-à-dire que contre les équipes qu'ils ont du haut du tableau, ils sont capables de se transcender. Donc nous, obligatoirement, on va être extrêmement méfiant. C'est vrai que sous le papier, c'est déséquilibré. On est forcément deuxième et puis on a plus de force. On n'est pas dans la même catégorie, mais on sait que sur un match, Reims est capable de gagner au PSG et Châteauroux est certainement capable de battre Lens. C'est à nous d'être à notre niveau et de les mettre en difficulté. Ils ont des arguments à faire valoir, c'est sûr. Après, je pense que c'est plus sur nous qu'il faut se focaliser que plutôt les adversaires. On sait que quand on est une équipe, que ce soit Châteauroux ou peu importe l'équipe, qu'on joue contre Lens, c'est un match un peu particulier. Contre nous, ils se disent qu'on reçoit Lens pour relancer une dynamique positive. Après, je pense qu'il ne faut pas se fier sur ça. Après, si on va par là, nous aussi, on n'est pas au mieux sur une bonne dynamique et on va tout faire pour gagner ce week-end. Même, on a eu des gros matchs à jouer. Je pense que les concurrents comme Troyes, Jaccio, ils sont à cinq points aujourd'hui de nous. C'est que tous les matchs sont difficiles. Il n'y a pas de petite équipe. Tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc, c'est rassurant, oui et non. Après, il ne faut pas se focaliser sur l'adversaire. Il ne faut plus se focaliser sur nous, sur notre plan de jeu. Et je pense qu'il n'y a que ça qui nous fera gagner des points. Finalement, on marque beaucoup sur les attaques placées. Ça veut dire qu'on sait faire. Donc, il va falloir qu'on retrouve cette justesse technique dans la finition, mais aussi dans les mouvements aux abords de la surface pour être efficace face à des équipes qui, Châteauroux, on se rappelle, le match allé, ça n'avait pas été simple. Et ça a été encore compliqué. Des équipes qui jouent aussi leur survie. Et chaque point est précieux. Et ça va être encore un match disputé. Châteauroux-Lens, un match à suivre ce lundi à partir de 20h45. La réserve sera également en déplacement du côté de Saint-Quentin, samedi en National 2. Vimy sera également en déplacement. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'Olympique Marquois avec Jordan Herbeau. On a vérifié. Non. Vimy jouera contre la réserve de Chambly à l'extérieur, avec peut-être une chance de voir Joachim McMayor, ancien joueur du bassin minier. En R1, l'Os affrontera l'Equin à l'extérieur. Derby dans le bassin minier samedi à Avion. Le CS Avion reçoit Béthune à 18h au stade François Blain. Et enfin, Nolimine jouera contre Camon dimanche à 15h au stade Camille Tisserand. En basquette, Liévin recevra Lonne-Plage samedi à partir de 20h à la Halle Bézilier. Un match important pour les hommes de Jérémy Ploguerz qui veulent relever la tête après deux défaites contre Berkplage et Longo. En handball, les filles vont devoir remettre le bleu de chauffe. Lui, Nolimine reçoit l'homme samedi à 19h à la salle Pierre-Montroy. Tandis que Arne recevra l'étoile colombienne à la salle Bigote samedi à partir de 20h45. Et on termine avec du handball. Si le WC Arne sera en déplacement sur la Côte d'Opale pour affronter le Stella Calais, le Hard Volleyball jouera contre Avignon à la salle Maréchal samedi à partir de 20h. Un match très important pour le HVB. Une victoire et Arne sera encore dans la course au play-off. Une défaite et Arne sera définitivement éliminé. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi avec nous. L'actualité du bassin minier est à suivre sur la rédaction de Télégoël, sur Facebook, mais également sur la page Facebook de rbm99.isfm. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Orzone. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501